Musique Ma grand-mère était charcutière. Mon grand-oncle a même été champion de Bretagne de boudin blanc. C'est dire si j'étais prédestiné à la confection de pâtés. Sauf que moi mes pâtés, c'est en terre que je les fabrique. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment et la production de ciment sont de grands émetteurs de CO2. Aussi, chaque année, en construisant, on extrait des volumes gigantesques de terre sans vraiment la réutiliser. Pourtant, la terre crue est un matériau écologique de construction présent sur terre depuis des millénaires. Mais ces dernières années, on l'a un peu oublié. Face au changement climatique, redévelopper ce mode de construction est pertinent. C'est le but de ma thèse. Développer des briques reproductibles avec des terres bretonnes, écologiques et suffisamment résistantes pour construire des bâtiments de trois étages. Pour vous épater, je vais vous raconter comment je m'y suis pris. D'abord, j'ai été prélevé de la terre en Bretagne à l'aide de ma pelle, d'énormément de seau et de mes muscles saillants. Je me suis retrouvé avec trois terres composées de fines argiles, de limon, de sable et de gravier en proportions très variées. En observant ces trois terres si différentes, il m'a d'abord semblé difficile d'en faire des briques reproductibles. Bon, de retour au labo, j'ai quand même tenté d'en faire des briques. En fait, quand on mélange de l'eau et de la terre pour mouler tout ça en forme de briques, voilà ce qui se passe à l'échelle microscopique. D'abord, l'eau, que vous pouvez voir en bleu sur mon schéma, s'étale et se lie à la surface des très fines plaquettes d'argile de ma terre. Ensuite, quand ce mélange sèche naturellement à l'air, de l'eau résiduelle reste collée à ces argiles et elle se met en tension. Une tension qui est si forte qu'elle lie entre tous les grains de la terre et donne la résistance à ma brique une fois sèche. Mais si j'expose ensuite mon matériau à des variations d'humidité, typiques de la Bretagne, les liaisons entre les grains de la terre se retrouvent de nouveau menacées par l'eau présente en trop grande quantité dans mon matériau. Et ça, c'est pas terrible pour ma brique qui perd en résistance. Je pourrais utiliser du ciment pour la protéger cette brique, mais l'impact environnemental serait beaucoup trop grand. Heureusement, les biopolymères peuvent nous aider. Ces longues molécules végétales que j'ai schématisées en vert aident les liaisons entre les grains de la terre à mieux supporter l'eau quand elle est présente en trop grande quantité dans mon matériau. Dans mon labo, j'ai donc combiné mes trois terres avec différents biopolymères, comme des extraits d'algues, des gommes végétales ou de l'huile de lin par exemple. J'ai aussi tenté d'optimiser la façon de fabriquer mes briques. Ah, j'en ai fait des milliers des échantillons et j'en revendique la paternité. Regardez comme ils sont mignons. Eh bien, je leur ai fait subir des épreuves terrifiantes. Je les ai écrasées sous d'énormes efforts de compression. Je leur ai fait absorber de l'eau en quantité gargantuesque. Je les ai soumis à de l'érosion, à de l'immersion. Et j'ai observé précisément leur résistance face à ces supplices. Ça peut vous paraître cruel, mais moi, ça m'a permis de justifier que construire écologiquement et reproduire facilement des bâtiments de trois étages avec des terres bretonnes, très différentes, c'est envisageable. De la pathéorie à la pratique, il n'y aura bientôt plus qu'un pas. Sous-titrage Société Radio-Canada